Cahier d'activité Chagimbe Ivrit Hébreu en Fête, onzième activité, surtout Bishpat cette fois-ci, les solutions dans cette vidéo. Vous voulez recevoir le cahier d'activité Chagimbe Ivrit Hébreu en Fête chez vous à la maison ? Vous allez sur akourdesbreu.com et vous le commandez. akourdesbreu.com, amusez-vous bien ! À quel moment de la journée sommes-nous au moment de cette activité ? Alors, je ne peux pas le savoir, est-ce que tu l'as fait le matin ? Boker, est-ce que tu l'as fait l'après-midi ? Akharéa Tzahoraym ? Ou est-ce que tu l'as fait le soir ? Erev, Boker, Akharéa Tzahoraym ou Erev ? C'est toi qui devais choisir. Activité numéro 11, David est apprenti agriculteur en Israël. Il a besoin que tu l'aides à connaître les 7 espèces historiquement cultivées en Israël. Entoure les 7 fruits ou espèces d'Israël et lis-les à haute voix. Alors, on va passer en revue, Pastek Avatiach. Tarmar, c'est vrai qu'on en cultive en Israël et c'est un fruit vraiment très apprécié en Israël, mais ça ne fait pas partie de 7 fruits d'Israël. Ensuite, nous avions Hrita, le blé. Ça fait partie des 7 fruits d'Israël. Oui, tamar, c'est l'essai de fruits d'Israël. Absolument, figue. Avocado, c'est vrai qu'Israël exporte énormément d'avocats. Ça ne fait pas partie des fruits d'Israël. Mais si c'est d'un fruit cultivé en Israël, oui, ça c'est sûr. Non, ça ne fait pas partie des fruits d'Israël. Olive, zait, évidemment. Zait, l'olive. Anavin, le raisin. Ça fait partie des fruits d'Israël. L'orge, c'est aura. C'est aura, absolument. La courge, d'la hâte. On l'avait vu déjà à Rosh Hashanah. Ça ne fait pas partie des fruits d'Israël. L'orange, tapouze. Tapouze, non plus. Chesif, chesif. La prune, non plus. Mishmesh, l'abricot. Mishmesh, ne fait pas partie des fruits d'Israël. La noix de coco, cocus. La noix de coco, cocus, ne fait pas partie des fruits d'Israël. C'est plutôt des fruits des îles, je dirais. Et on va terminer avec la grenade, Rimon. Je pense qu'il nous en manquait un. Un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Évidemment. Et il y a un passouk du Tanakh, un passouk de la Torah. Un verset de la Bible. En retenant ce passouk, qui n'est pas simple, on pouvait retrouver les sept fruits d'Israël. J'espère que tu as apprécié cette activité et que tu as beaucoup appris. Je te donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour les solutions des prochaines activités. D'ici là, amuse-toi bien et surtout, apprends bien. J'espère qu'ils vont faire du arist pozisament ? J'espère que tu as apprendront. T Ephes poetry tribute ennant Всем salut, etc.